On parle éducation, à présent avec votre invité, Mickaël. Et oui, c'est cela. Jean-Marc Milville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur d'académie de la Sartre, alors une précision, inspecteur d'académie ou directeur académique ? Inspecteur d'académie, ça va aussi bien. Ça va, on peut quand même vous appeler inspecteur d'académie. Vous êtes là pour nous parler notamment de la carte scolaire, alors elle est adoptée depuis une quinzaine de jours. Trois écoles échappent à la fermeture, c'est les dernières mesures qui ont été prises. Coulonger, Sablé-sur-Sartre, Sabinier-Lévesque. Alors, pas dans toutes ces écoles, mais dans certaines, il y a eu des conflits avec les parents, des réclamations. C'est le lot commun, ça, à chaque fois qu'il y ait des mesures de carte scolaire, d'avoir des oppositions, des manifestations, et parfois des parents qui manifestent et qui ont gain de cause au bout du compte. Alors, effectivement, vous savez, faire la carte scolaire, c'est un exercice difficile et pas forcément plaisant pour un inspecteur d'académie. Quand on constate qu'il y a des baisses d'effectifs et qu'il faut retirer des postes, c'est franchement pas de gaieté de cœur, mais il est nécessaire, pour répondre à la commande et rentrer dans l'enveloppe qui m'est donnée, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des fermetures et également, bien évidemment, des ouvertures. Le bilan, c'est quoi ? C'est 32 fermetures et 16 ouvertures ? Le bilan, c'est 13 ouvertures et 29 fermetures. Bon, ben voilà, heureusement que vous êtes là pour rectifier mes erreurs. À Montmirail, en ce moment même, il y a des parents qui réclament, en gros, le même sort, c'est-à-dire qu'on ne leur ferme pas leur classe. Le président du conseil départemental, hier, était même sur place pour soutenir les parents. Alors c'est une histoire de 5 élèves en moins, il pourrait y avoir 5 élèves en plus bientôt. Est-ce que ce poste va être maintenu ou pas ? Alors si vous voulez, sous Montmirail-Milray, c'est effectivement assez dommageable. Il était prévu qu'il y ait 76 élèves à la rentrée, ce qui fait que normalement, on devait mettre un poste. Et pour des raisons indépendantes de la volonté du maire et de l'ensemble de la communauté, il y a 5 enfants qui sont partis. Ce qui veut dire que, par mesure d'équité envers les autres écoles du département, je n'ai pas pu procéder à l'ouverture. Sinon, je devais procéder à l'ouverture par égalité avec de nombreuses autres écoles. D'autant plus que le nombre de postes m'était compté et que j'avais besoin de ce poste-là pour, entre autres, vous l'avez cité tout à l'heure, Savigny Lévesque qui a vu sa population augmenter et à qui j'ai dû ajouter un poste. – Dominique Le Ménère précise que c'est une zone de revitalisation rurale et qu'en gros, le comptage définitif devrait se faire 3 mois après la rentrée. Vous en pensez quoi ? – Il y a des règles départementales. Il n'y a pas de règles particulières pour les zones de revitalisation rurale. La règle est la même pour toutes les écoles du département, à savoir un comptage le jour de la rentrée. – Vous l'avez dit, mais la règle, généralement, le mode de fonctionnement, c'est de gérer un peu une pénurie de postes malgré les 60 000 promis sous la présidence Solange. – Ce n'est pas le cas, ce n'est pas une pénurie, puisque proportionnellement, la Sarthe avait perdu environ 1 000 élèves dans le premier degré et n'a perdu que 12 postes, ce qui veut dire que le taux d'encadrement a progressé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on est de 5,22 à 5,25, mais bon, le taux d'encadrement a globalement progressé. – Malgré tout, ça progresse. – Un mot sur un dossier qu'on a vu il y a quelques temps, qui est peut-être révélateur aussi de comment fonctionne l'éducation nationale. On a rencontré, à l'occasion d'un reportage, une CPE, conseillère principale d'éducation, qui cumulait une quarantaine de CDD. Alors, est-ce que ça veut dire que l'éducation nationale a du mal à transformer ces CDD en vrais postes, parce que les CDI existent maintenant dans l'éducation nationale ? Comment on peut expliquer ce genre de situation ? Est-ce que c'est courant ? – Alors, sur les contrats, je ne suis pas forcément compétent. – Ce sont 320, me dit-on, en Sartre qui… – C'est possible. Moi, si vous voulez, je gère essentiellement l'ensemble des moyens pour les établissements, mais je ne gère que les personnels du premier degré. À savoir les contrats que je gère, c'est les contrats aidés, les assistants d'éducation et les accompagnements des élèves en situation de handicap. Pour ce qui est personnel du second degré, les professeurs, les conseillers d'éducation, je ne peux pas vous répondre. – C'est le même genre de fonctionnement qu'on peut retrouver ? – Non, ce sont des fonctionnements différents. Les contrats de droit privé, les contrats de droit public sont aussi différents. Et même à l'intérieur des contrats de droit public, on a des différences même entre les AED et les AESH. – Un mot sur la sécurité, c'était au cœur de cette rentrée. Il y avait des consignes cette année, en début d'année. Évitez les regroupements, les rassemblements trop longs devant les grilles des écoles. Globalement, trois semaines après la rentrée, comment vous voyez les choses ? Est-ce que ces consignes ont été respectées ? Est-ce que les gens font attention ? Est-ce que les comportements ont changé ? – Je veux dire qu'effectivement, les gens ont fait preuve globalement d'un grand civisme. Ils ont pris conscience de la difficulté qui était celle qu'on pouvait rencontrer avec ces menaces d'attentat. Les forces de sécurité aussi étaient présentes, sont aussi présentes. Et même si on ne les voit pas, elles sont présentes autour des établissements. – Toujours, actuellement, il y a toujours cette consigne d'être attentif aux établissements. – Tout à fait. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe pas des choses. Il y a régulièrement des passages de forces de sécurité. Certaines sont visibles, d'autres ne sont pas visibles, puisque vous savez aussi que dans cette problématique, le travail des forces de sécurité et des forces de renseignement sont extrêmement importants. – Vous annonciez que des exercices allaient avoir lieu, des exercices de confinement notamment, enfin je crois que c'est ça, intrusion, non, intrusion. – Intrusion, tout à fait. – Est-ce qu'avant la Toussaint, les choses se préparaient ? Certains ont déjà eu lieu, enfin comment ça se passe ? – Il n'y en a pas encore qui ont eu lieu, mais les exercices doivent avoir lieu avant la Toussaint. On y travaille aussi, non seulement avec la préfecture chargée des forces de sécurité, mais aussi avec les collectivités, comme le conseil départemental pour les collèges, le conseil régional pour les lycées et l'ensemble des élus des maires pour le premier degré. Je dois avouer qu'on rencontre un écho très favorable de l'ensemble des élus et que tout le monde est conscient de la problématique. – Justement, vous disiez, ce sera ma dernière question, lors de ces conférences de presse, de pré-rentrée, qu'il fallait que dans l'éducation nationale, il y ait une prise de conscience et une culture de la gestion du risque, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une culture qui est en train d'imprégner l'éducation nationale ? – Une culture ne va pas se décréter en quelques mois, mais puisqu'on se retrouve un petit peu dans des positions divergentes par rapport à l'éducation nationale, qui doit faire un travail d'ouverture, d'apprentissage des élèves et une ouverture maximum. Sauf qu'il va falloir que l'on comprenne qu'il faut savoir aussi protéger les enfants qui nous sont confiés. Cette culture est en train de pénétrer des esprits, mais on gardera continuellement en tête que notre travail premier, c'est de former des enfants pour en faire des citoyens responsables avec une culture ouverte. – Merci Jean-Marc Merville d'avoir répondu à nos questions. – Merci.